Maintenant, lorsqu'on a trempé le céleri, carpas, vous remarquerez que c'est un légume qui peut s'acheter n'importe où, à très bas prix. Il est très accessible, donc il incarne, il représente la modestie. Quelqu'un qui est accessible, quelqu'un qui est simple, qu'on peut trouver de partout, il représente la anava, la modestie, quelqu'un de simple. Cela veut dire que le fait déjà de rentrer dans la Torah, la première des qualités à avoir, c'est d'être simple. Pas commencer à prendre la grosse tête, non. La simplicité, Hachem, il aime cette simplicité. Aussi, anava, ça veut dire pas seulement une modestie extérieure, et puis la personne, elle fait croire aux gens qu'elle est modeste. Non, comme ce petit céleri qui n'est pas cher, et qu'on trouve de partout, et qu'on prend un petit peu, rien du tout, soit comme ça, rien. D'accord, ça veut dire, on essaye ensemble de pouvoir se servir de cette moralité, afin d'acquérir de ce qu'on appelle de la simplicité. Carpas aussi, on le trempe dans l'eau salée, et on prend, comme je vous ai dit, un tout petit peu. Rabbi Nathan, il nous dit comme ça, sache te suffire de peu, ça s'appelle en hébreu, de la même manière que ce carpache, on en prend un tout petit peu, alors dans la vie, qu'on n'essaye pas d'avaler le monde, ça sert à rien. Il faut essayer de s'habituer à être heureux de ce que nous avons. Le jardin, d'accord, l'herbe, elle n'est pas plus verte que dans mon jardin, ça n'existe pas. Ce que Dieu nous a donné, ça veut dire que c'est à moi. Donc Rabbi Nathan, il nous dit, sois content de ce que tu as comme ce carpache, qui insinue et qui véhicule le message. La simplicité, ça commence aussi à prendre un tout petit peu de carpache. Ça veut dire de te suffire de ce que Dieu te donne, d'accord ? Donc, le carpache signifie la simplicité. Mais regardez un petit peu, celui qui va chercher et rechercher cette simplicité du carpache, il est mentionné le terme carpache dans un des livres du Tanakh. Lequel, à votre avis ? Très, très bien, dans la Megillah d'Esther, où là-bas, on nous rapporte les habits de Hur, Carpache ou Trellet. Donc, on voit que le terme Carpache qui est mentionné là-bas, c'était un habit de très haute qualité, d'accord ? De très, très haute qualité. Ça veut dire que quelqu'un qui va rechercher la simplicité, cette personne-là sera très haute, sera très importante. C'était des habits royaux. Donc, tu as Shemit Barach, te mettra à un niveau, à une place qui est très, très haute. Carpache, maintenant, attachez vos ceintures de sécurité, on va essayer de décortiquer le terme Carpache. Carpache, il y a Kaf, Rech, P, Samer. Lorsqu'on voit dans Carpache, il y a le terme Parer, Parer qui veut dire douleur. Et ensuite, nous avons la lettre Samer. Samer a pour valeur numérique 60. Donc, ça insinue les 600 000 juifs qui se trouvaient en Égypte, où ils souffraient. Parer, Shishimribo. 600 000 juifs ont souffert en Égypte. C'est pour cela que le Carpache représente la souffrance des bénis Israël en Égypte. Aussi, d'accord, Parer, Samer. Quand tu étais brisé, Samer qui veut dire soutenir. Dieu t'a toujours soutenu. Et ça, ce n'est pas seulement à l'époque de l'Égypte. Même si on est brisé, même si c'est difficile, Hachem est toujours là à Samer à nous épauler. Une autre explication sur Carpache que le Hida nous rapporte. Il dit encore Carpache, ça s'écrit Kaf, Rech, P, Samer. Donc, il y a le terme dans Carpache, Kaper. Voyez, Kaper, Samer. Kaper qui veut dire Kapara. Pardonne-nous des fautes que nous avons faites. Et Samer, c'est les 600 000 juifs. D'accord, ça veut dire que Dieu puisse pardonner les fautes des 600 000 juifs du peuple d'Israël. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement Yom Kippour qui est bon pour pouvoir faire pardonner les fautes. Il y a Pourim comme on l'a expliqué. Mais il y a aussi Pessach, le soir du Céder. Ça enlève certaines fautes. Une troisième explication sur les lettres de Carpache, Kafrèche, P, Samer. Alors, Carpache, il y a un Rech. Quand vous écrivez le Rech de cette manière, Rech et Chine. Donc, ça fait la lettre Rech, mais on obtient le mot Rach. Rach qui veut dire un pauvre. D'accord ? Et ensuite, qu'est-ce qui nous reste comme lettre dans Carpache ? Le terme Késef, Kafr, Samer, P, quand on permute les lettres. Ça veut dire que le Carpache nous insinue au Rach, au pauvre. Donne-lui du Késef. Donne-lui de l'argent de façon à ce qu'il puisse passer Pessach. Comme toi, comme moi, comme tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'il n'y aura rien le soir de Pessach, ou bien, pas seulement Pessach, dans la vie. D'essayer d'être solidaires les uns les autres, de façon à ce qu'on puisse épauler ceux qui n'ont pas les moyens. Et ce message, il n'est pas seulement valable pour le soir de Pessach. Pour toute l'année entière. Mais le Carpache, il vient nous rappeler cette qualité, cette vertu. Aussi, dans le terme Carpache, maintenant pas par rapport aux lettres, c'est Ahana Lemreut. Le Carpache qui représente la douleur, la difficulté, etc. Il nous prépare aux jours qui sont difficiles, qui sont remplis d'épreuves. On ne peut pas rentrer dans l'épreuve, poum, d'un coup, comme ça. Il faut être préparé. Donc, si vous voulez, le Carpache va nous préparer au Maror, qui va être un peu plus loin, qui est Maror, qui veut dire l'amertume, les grandes salades qu'on mange. Donc, le Carpache qui représente l'amertume, mais lui, il n'est pas tellement amer, le Carpache. D'accord ? Il ne représente pas le mot Carpache, ne veut pas dire amer. Mais il nous prépare à l'amertume, de façon à être plus fort et plus solide. Et donc, lorsqu'une personne, elle a ce qu'on appelle des épreuves. Chacun d'entre nous, nous avons des épreuves. Nous sommes bombardés d'épreuves, surtout pendant ces générations-là, où c'est la fin et le Mashiach, Bézat Hashem, très bientôt, il va nous délivrer. Mais, pour l'instant, il y a énormément d'épreuves et de difficultés. Les Carpache, Bahaïm, Yeshelech, le Maror. Chacun d'entre nous, nous avons une parcelle de ce qu'on appelle d'amertume. Alors, pendant cette amertume-là, il ne faut pas, si vous voulez, se dire, « Oui, mais Akadosh Burkhu, il est en train de m'esquinter, il m'apporte plein d'épreuves, je n'en peux plus. » Ce n'est pas possible. Et commencer, Khas Veshalom, à se révolter contre les épreuves que nous avons. Ici, il faut toujours garder en tête que ce Carpache, ou bien ce Maror, il est là pour m'élever, pour devenir plus grand de ce que j'étais auparavant. Aussi, dans le Carpache, si vous remarquez, sa structure. Lorsque vous déchirez un Carpache, il y a des filaments. Quand vous déchirez un Carpache, il y a des filaments qui se tiennent les uns les autres. C'est exactement, si vous voulez, l'attitude qu'un juif doit avoir vis-à-vis de l'autre, d'être toujours soudé, d'essayer d'être soudé les uns les autres. C'est ce que insinue le Carpache. Et aussi le Carpache, ça représente la tunique de Yosef HaTzadik. Pourquoi ? Parce que le Carpache en lui-même, quand on coupe le mot en deux, ça fait « meher passim », l'homme qui a été vendu à cause des passims, des traits. Ça veut dire qu'il avait une tunique que Yaakov a donnée à Yosef. C'est une forme de tunique où il y avait des traits comme ça. Comme le Carpache, qui lui aussi a des traits. On a expliqué que ces traits, c'était la soudure d'un juif vis-à-vis de l'autre. Mais aussi, pour pouvoir être soudés les uns les autres, il faut toujours avoir en tête de ne pas refaire l'erreur qui a été faite au moment où les frères ont vendu Yosef à cause de la tunique. Donc, cette tunique avait aussi des traits. Donc, lorsqu'on va prendre ce Carpache, c'est pour nous rappeler et même pleurer les eaux où on met du sel ou bien du vinaigre. C'est pour nous rappeler les larmes que Yosef a versées par rapport à la haine gratuite qu'il y avait entre les frères. Alors, c'est pour cela que nous, on doit se rappeler de ça, pour toujours être comme le Carpache, ça veut dire être soudés les uns les autres. C'est beau, hein ? Moi, je pense que ces choses, ces rois à Kodesh, c'est de la prophétie que Kodesh pour Roux leur a donnée. Donc, ça veut dire que le Carpache, il est là pour essayer d'être très vigilant sur la Sénatrinam, la haine gratuite, parce que la Milhet Med Achim, la guerre des frères, c'est la pire des guerres. Donc, les Bnei Israëls doivent être soudés comme le Carpache. Voilà ce que le Carpache nous insinue.